Ah, Marlène, Marlène Schiappa, je la pensais partie, je ne sais pas, en Corse pour écrire un bouquin, ou alors, très très occupée à préparer une émission sur C8, qui aura pour producteur Cyril Hanouda. Mais non, il n'en est rien, elle est là, toujours trépidante, et là, elle a fait plaisir à mon vieux cœur de sale gars fatigué. Elle a trouvé sur la plage la tête de Sandrine Rousseau qui dépassait, et elle est venue, et elle a sauté à pied-jouin plusieurs fois de suite dessus, pour qu'elle s'enfonce bien dans le sable. Mais, qu'est-ce qu'elle a fait ? Nos amis de EELV, de la NUPES, les néoféministes, se sont toutes élevées vers le ciel, toutes et tous, excusez-moi, ont levé les mains vers le ciel, en disant « Mais pourquoi a-t-elle donc été huée ce dimanche ? » Alors qu'elle venait là, avec d'autres membres de la gauche militante, en soutien aux femmes qui souhaitent ne plus porter le voile, en Iran, aux femmes qui meurent, aux hommes qui les aident, qui meurent aussi, en fait, à tous ceux qui meurent et ceux qui subissent le joug d'une décision, somme toute, fort peu sympathique. Et ils viennent là pour aider, pour soutenir, et elle se fait huer. Et, ben, comme je l'ai dit, toutes ces bonnes gens de cette gauche libérale, bien sur tout rapport, bourgeoise, parisienne, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Pourtant, la raison en est simple, on vous l'a dit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo hier sur le sujet. Mais c'est tellement mieux quand c'est une personnalité qui le dit. Et là, c'est Marlène Schiappa qui tacle gentiment et même fermement Sandrine Rousseau pour lui expliquer le pourquoi du comment et qu'elle ne fasse plus son innocente. Donc, on va écouter cette intervention. C'était ce matin sur CNews. Plusieurs choses. D'abord, je pense que respecter les manifestations. Et si certains qui ne connaissent pas bien le sujet, parce qu'on ne l'apprend peut-être pas, il y a Persepolis qui nous enseigne sur ce sujet. Il y a le film de Keiron qui s'appelle « Nous trois ou rien » sur la révolution iranienne qui nous permet de mettre en perspective l'histoire de l'Iran avec une porte d'entrée de fiction. Bien évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que le peuple iranien ne souhaite pas avoir pour porte-parole des responsables politiques. C'est la première chose et ça a toujours été le cas historiquement. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous avez aujourd'hui des femmes qui meurent. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo de la fille de l'une de ces femmes tuées qui s'est coupé les cheveux, qui porte le foulard au sensiblement, devant sa tombe avec beaucoup de dignité. Et en face, elles entendent des personnes en Occident qui disent que le voile est un embellissement, mais bien évidemment qu'elles n'ont pas envie de choisir ces personnes-là comme porte-parole de leur mouvement. Elles ne leur ont rien demandé au demeurant. Et ça a été le cas aussi, par exemple, d'Olivier Fort, du Parti Socialiste, qui a été hué aussi. Moi, je fais partie des gens qui luttent contre l'islamisme pied à pied. J'ai coporté la loi séparatisme avec Gérald Darmanin. Je pris des mesures très fortes et, je pense, courageuses pour défendre la laïcité. Ça m'a été reproché. Ça m'a été reproché par des gens qui nous disaient que l'islamisme radical, ce n'était pas un problème, que le fondamentalisme n'existait pas en France, etc. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui vont dans les manifestations. Oui, je comprends que ces personnes soient huées. Non, tout cela est assez jouissif, puisque moi, qui me place depuis ma position privilégiée, le bras installé sur le comptoir du commerce à faire mes petites réactions à ce qui se passe dans le petit écran ou sur la feuille de chou, je suis assez content que Marine Schiappa vienne mettre son petit grain de sel, puisque, bon, elle est féministe. Je ne vois pas qui c'est qui va... Mais simplement, elle ne fait pas partie de cette mouvance intersectionnalité, puisque c'est une macroniste. Elle n'est pas dans le move, donc elle n'hésite pas à dire les mots. Et puis, ce qui est important, c'est de dire les mots. D'ailleurs, vous avez tout le détail dans la vidéo. Je mettrai un petit encart sur l'écran pour que vous la retrouviez. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Vous pourrez aller la voir si vous ne l'avez pas vue, ou si vous regardez ça hors contexte. Mais tout ça pour dire, au final, puisqu'on est à 4 minutes 17, on va essayer de tenir jusqu'à 5 minutes, que les réactions de personnalités de la NUP, donc de la gauche, mi-figue, mi-raisin, des islamistes et des copains d'islamistes qui sont venus chouiner. Oh, mais c'est quoi ? Ça doit être des infiltrés qui ont hué notre chère Sandrine. Ben non, 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 non. C'est les personnes elles-mêmes qui ont hué. Et c'était vraiment ciblé. Toutes les personnes qui sont intervenues et qui ont parlé n'ont pas été huées. Parce que c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à comprendre cette notion simple. Moi, je suis Sandrine Rousseau, je suis une féministe, donc je suis pour tous les combats des femmes. Je suis pour la liberté de parole, la liberté des corps et des esprits. Et en France, je suis pour que les femmes puissent s'habiller comme elles le souhaitent. Sachant que porter le voile, c'est in, c'est mode. On avait vu d'ailleurs ces petites paroles en novembre 2021, quand il y avait eu la campagne publicitaire de l'Union Européenne sur la mixité, le fait que c'est cool de porter le voile, qu'il y en a des roses, il y en a des bleus. C'était une campagne pub très, très mignonne qui a été mise aux ébouillettes. Parce que c'était... C'était pas... C'était pas si malin que ça. Et à côté de ça, elle déclare que, en fin de compte, c'est très bien, c'est cool, que ça fait partie de la liberté de la femme de pouvoir s'habiller comme elles. Mais oui, effectivement, c'est le fait de pouvoir porter le voile n'est pas un problème si elles veulent porter. Simplement, remettons les choses à leur place. Il y a les femmes musulmanes qui portent le voile, car elles sont intimement... Elles ont au cœur la religion. Et on leur dit... Ah ouais, mais si tu veux aller au paradis, il faut porter le voile, car le voile te donne cette aura de probité. Tu n'attises pas le désir de l'homme quand tu portes le voile. Et puis, t'as toutes celles qui habitent dans des endroits compliqués. On va dire, on va appeler ça comme ça. Qui, si elles ne portent pas le voile, vont se faire traiter de putes, de salopes. On va penser que, bon, puisqu'elles sont d'origine maghrébine, arabe, ce que tu veux, qu'en fait, si elles ne portent pas le voile, c'est qu'elles sont open et qu'elles apprécieraient un petit 5 à 7 dans une cave avec 5, 6 gars motivés. Je ne sais pas. J'exagère peut-être le trait, mais l'idée est là. Il y a toutes celles, les militantes, celles qui ne veulent pas, qui ne veulent vraiment pas porter des noix, là, qui vont se perrospiller dans le cadre de la famille, le fameux patriarcat. Les gens autour d'eux. Il y a une pression. Il y a une pression. Tu peux dire ce que tu veux. Il y a une pression. Donc ça, c'est un côté. Là, c'est en France. Et tu as toujours Sandrine de Sceau qui est toujours dans son idée féministe, la protection de la femme, ce qui est normal. En Iran, des femmes meurent parce qu'un État islamiste, dans une république islamiste, impose le port du voile aux femmes qui n'ont pas le choix de pouvoir le mettre ou ne pas le mettre. Elles doivent le mettre. Et là encore, Sandrine est là. Elle est là avec le peuple iranien dans cette lutte pour ses droits et sa liberté. Le seul problème, c'est que c'est difficilement acceptable l'équivalence. Elle n'existe pas. La France, ce n'est pas l'Iran. Ce n'est pas le même contexte. Tu ne peux pas faire des parallèles. Il n'y en a pas de parallèles. On va faire un stage en Iran. Tu verras la différence. Et je pense que même sans y aller, c'est bien possible que tu comprennes. Donc là, on se pose beaucoup moins la question de savoir pourquoi elle s'est fait huer. La Sandrine. Bon, j'ai joué la bande. Je voulais essayer d'attendre les 10 minutes et je pense que je vais y arriver. Ouais. Bon, je prends la chose avec le sourire puisqu'en fait, la news n'est pas n'est pas fatale. Mais c'est quand même triste que on ait besoin que plusieurs personnes te disent la vérité et que des compotistes de merde viennent casser tout ça en laissant entendre que il y a eu des infiltrations et des manifestations simplement elle n'avait rien à foutre là. Tout simplement. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501